Régulièrement en visitant des blogs ou des groupes sur Facebook, je me rends compte que beaucoup de chrétiens aiment et partagent des images d'un Jésus que je ne connais pas. Qui a pu peindre ce genre de choses ? Qui l'a pris en photo ? Qui est cet artiste ? Qui est ce Jésus ? Nous vivons dans un temps de compromis et la parole de Dieu est mise au même plan que nos traditions. Pensons-nous que le Seigneur aime cela ? Ces choses lui sont-ils agréables ? Notre Seigneur veut-il des chrétiens idolâtres ? Le Seigneur dans sa parole nous demande de faire des représentations de sa majesté. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte 17h29 Donc en tant que chrétien nous ne pouvons pas cautionner ce type d'image peu importe ce que nous dit notre tradition ou nos proches. La parole de Dieu est notre colonne vertébrale, elle est notre métronome. Qu'allons-nous dire au Seigneur lors de notre jugement ? J'ai connu ta parole mais j'ai préféré faire comme bon me semblait. En faisant ces choses sommes-nous sauvés ? Tous les films comme La Passion du Christ et les autres sont des moyens de nous faire peu cher à nous faisant accepter la représentation de Jésus-Christ. Voilà comment le diable nous fait accepter les choses très subtilement. Beaucoup diront le Seigneur a permis cela pour sa gloire. Non, le Seigneur ne peut pas permettre des choses pour nous faire tomber dans le péché. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Marc 7, 8 Cherchons à plaire au Seigneur en obéissant à sa parole et non à la doctrine de notre mouvement, protestant, catholique, orthodoxe. Pensons-nous que le Seigneur se contredit ? Que le Seigneur met en place trois doctrines qui sont complètement différentes. Une pour l'Europe de l'Est, une pour les Latins, une pour les pays de l'Ouest. Non, le Seigneur est un et il ne contredit pas, comme sa parole est une. Ainsi que son Église est une en esprit et non en bâtiment. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1, 1 Abandonnons ces fausses représentations de ce faux Jésus-Christ, notre Dieu est esprit, comment pouvons-nous représenter un esprit ? Comment pouvons-nous représenter un Dieu si glorieux en une figure humaine ? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, elle éternelle, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, 4 L'un des commandements du Seigneur c'est de ne pas faire de représentation des choses qui sont dans les cieux, comment pouvons-nous faire des images de Jésus-Christ et des anges ? Le Seigneur ne nous permet pas ces choses ? Abandonnons toutes ces choses, Dieu est esprit, il est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Nous ne pouvons pas le réduire à une simple image. Notre Dieu est un-t-il un Dieu de tradition qui permet certaines choses en fonction de nos vies, de l'endroit où nous vivons ? Non Dieu est ce Dieu universel qui nous a donné toutes ces directives dans sa parole, nous ne pouvons rien ajouter ni rien enlever. Sous-titrage Société Radio-Canada